Prêtres et laïcs ont toujours été unanimes. La messe célébrée par le Padre Pio était différente de toutes les autres. À 5h30 du matin, les portes de l'église s'ouvraient, les gens se précipitaient à l'intérieur et se dépêchaient afin d'être le plus près possible de l'hôtel et donc du Padre Pio. Qu'est-ce qui rendait la messe du Padre Pio si spéciale ? En avez-vous une idée ? Ici, aujourd'hui, je vous réponds. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les Pas du Padre Pio. Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée au Padre Pio. Prêtre, moine capucin, mystique, dont les prières à la Sainte Vierge obtenaient guérison et miracle. Son intercession est efficace et active aujourd'hui parce qu'il continue de plus belle du haut du ciel à aider ceux qui peinent les malades, les affligés et surtout arracher les âmes aux griffes du diable. Nous publions ici trois vidéos par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Suivez-nous pour en savoir plus sur la vie de ce personnage aux charismes extraordinaires. clairvoyance dans le passé et le futur, scrutation des consciences, vision à distance, bilocation, prédiction, prophétie. Enfin, vous serez surpris de ce que le Padre Pio peut faire pour vous, un membre de votre famille ou un ami. Avant d'aborder le sujet de la messe du Padre Pio, posons la question « Qu'est-ce que la messe ? » La Sainte Messe est le centre de tout le service divin de l'Église catholique romaine. Elle a été instituée par notre Seigneur lors de la dernière scène, vous le savez, la veille de sa Passion. Dans sa Passion, Jésus est mort crucifié pour nos péchés. Ainsi, lorsque nous allons à la messe, nous assistons à ce sacrifice unique de notre Seigneur qui s'est déroulé il y a environ 2000 ans. C'est comme si le temps et l'espace étaient effacés et que le sacrifice du Christ était rendu présent sur l'autel de l'Église que nous fréquentons. Il s'agit du même sacrifice que celui de Jésus sur le calvaire. Entre le sacrifice sur la croix et la messe, il n'y a qu'une différence. Sur la croix, Jésus-Christ est offert sous la forme humaine, d'une manière sanglante et douloureuse. À la messe, il s'offre d'une manière non sanglante et sans douleur, sous les apparences du pain et du vin. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il institué la messe renouvellement de son sacrifice de la croix ? Pour en communiquer les mérites à chaque homme. « Il a ainsi changé le pain en son corps et le vin en son sang qu'il donna à manger et boire à ses apôtres. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez et buvez, car ceci est le calice de mon sang, le sang du Nouveau et Éternel Testament. » « Mystère de foi ». « Mystère de foi », on n'y pense pas. C'est-à-dire un mystère qui éprouvera votre foi. » Donc, mystère de la foi qui sera répandu pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors, après ces paroles de la transsubstantiation, toutes les apparences du pain et du vin sont restées. L'odeur, le goût, le poids, la couleur n'ont pas changé. La substance a changé. L'être a changé. C'est un inouï. Et quand le Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi », il a donné aux apôtres et à leurs successeurs l'ordre et le pouvoir d'offrir le même sacrifice. Pour priver les hommes des sources de grâces de l'Église, le démon les en détourne. Et comment ? En leur inspirant une répugnance d'aller communier. Il convient de ne pas discuter avec lui. On ne discute pas avec le diable. Et ni même l'écouter. On n'écoute pas le diable. La sainte messe est un sacrifice parce que la mort de Jésus-Christ en croix y est symbolisée et représentée. Mais en plus, en raison du pouvoir conféré aux prêtres dans son ordination par l'évêque, les paroles de la consécration font réellement descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel. Sa présence est réelle sous les apparences de l'hostie et du vin. C'est en réalité Jésus qui est présent, corps, sang, âme et divinité. C'est un mystère ? Eh oui, c'est un mystère. Et un miracle ? C'est aussi un miracle. Le mystère est une vérité inaccessible à la raison, mais que Dieu donne à connaître en se révélant. Donc il faut une grâce. Cela ne signifie pas que les vérités de la foi soient contraires à la raison. Mais elles les dépassent. Elles en dépassent les limites. La raison ne suffit pas à pénétrer de mystère, mais la raison comprend une fois qu'elle accepte en vertu de la grâce. Alors vous connaissez les trois mystères les plus sublimes de notre foi. Il y en a, il y en a plusieurs. Mais il y en a trois qui sont, je ne voudrais pas dire top, ce n'est pas joli pour un mystère. Le mystère de la Sainte Trinité. Dieu est un en trois personnes, divines et égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trinité une et indivisible. Le mystère de l'incarnation de Dieu dans la Vierge Marie. Ça c'est aussi un mystère. Comment Dieu peut-il s'incarner dans une femme ? Et il s'incarne dans le saint de la très Sainte Vierge Marie. Le saint virginal de la Sainte Vierge. Et puis trois, le mystère de l'union hypostatique. C'est-à-dire que dans la personne du Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, il y a l'union de la nature divine et de la nature humaine. Comment est-ce possible ? Alors déjà, la hauteur de ces mystères est telle que jamais un homme n'aurait réussi à les imaginer. Seul Dieu pouvait le faire, évidemment. Alors chaque messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus sur la croix. Indépendamment du degré de vertu du célébrant, qu'il soit indigne ou qu'il soit saint, chaque messe accomplit sa raison d'être qui est de nous rendre Dieu propice, malgré les péchés des hommes. Nos péchés ont été rachetés une fois pour toutes par le sacrifice du calvaire. Aucune messe ne nous rachète une fois de plus. Mais chaque messe fait que les fruits de la rédemption nous sont appliqués. Les hommes reconnaissent leurs péchés, s'en repentent, les confessent et les évitent. Ceci est la doctrine de l'Église la plus pure. Je l'ai prise dans un catéchisme, il y en a plusieurs, mais c'est le catéchisme catholique populaire du père François Spirago, surmonté jusqu'à 1903, chez la librairie Letiéleux, page 428 et suivante. Alors qu'en est-il du mot messe ? Que signifie le mot messe ? Eh bien, il vient du latin Missa. Dans les premiers siècles, les chrétiens ont renvoyé de l'Église les catéchumènes et les pénitents avant le commencement du sacrifice, proprement dit. Donc, ce renvoi se nomme en latin Missio. On l'annonçait en disant Missa Est. D'ailleurs, on se servait de cette expression, à cette époque-là, le pape Pi I, et puis saint Augustin et saint Thomas l'utilisent, cette expression aussi. On utilisait cette expression pour dissoudre les assemblées, et cela signifiait l'assemblée est terminée. De là est venue l'habitude d'appeler Missa, messe, l'offrande, qui suivait leur envoi. Et lorsque la messe était communément célébrée en latin, le peuple était renvoyé à la fin par les mots « Itémissa » que l'on pouvait traduire littéralement par « aller en mission ». Parce que Benoît XVI a écrit ceci. « Dans l'Antiquité, Missa signifiait simplement « envoi ». Toutefois, dans l'usage chrétien, il a progressivement pris un sens plus profond. Le mot « envoi » en est venu à impliquer une mission. Le peuple de Dieu pourrait mieux comprendre cette dimension essentielle de la vie de l'Église en prenant l'envoi comme point de départ. Ainsi, au lieu de considérer les paroles du prêtre comme une conclusion de la célébration eucharistique, Benoît XVI les considérait comme un début, un commencement. En tant que chrétien, nous sommes appelés à célébrer ensemble le culte, mais aussi à sortir et proclamer l'Évangile par notre vie. Une fois la messe un peu plus explicité, donc voyons comment les témoins oculaires ont décrit la messe du Padre Pio. Comment peut-on dire que la messe du Padre Pio était spéciale ? Parce qu'on vient de dire que qu'un prêtre indigne ou qu'un prêtre saint la célèbre, ça ne change pas. Vous aurez les mérites de la messe tout de même. Alors en quoi est-ce qu'on pouvait dire que la messe du Padre Pio était spéciale ? C'est qu'une grâce spéciale suivait le Padre Pio et qu'en accompagnement des souffrances qu'il endurait à chaque instant, il avait une union exceptionnelle avec Jésus. Et cela transparaissait lors de sa messe. Mais c'était simplement que ça se voyait. Et c'est d'ailleurs, le père de Robert a parlé de Padre Pio en disant le transparent de Dieu. Vous vous en rappelez, on en a parlé une fois, ou plusieurs fois. Car non seulement il était profondément pénétré de ce qu'il disait et faisait, mais il était parfaitement convaincu à la fois de la grandeur de Dieu et de la grandeur du sacrifice de son Fils vécu à la Sainte Messe. Combien de pèlerins sont venus en curieux à Saint-Gioade-Rotonde et en sont repartis absolument bouleversés et convertis ? On compte une quantité impressionnante de personnes qui se sont converties en voyant le Padre Pio célébrer la Sainte Messe. Et en particulier, ces deux personnes-là, ici, une journaliste, deux journalistes, Fernanda Bianco et Maria Vinovska. Les deux, l'italienne et la polonaise, elles ont été absolument sidérées de cette messe. Le sérieux, le sérieux, ils vivaient sa messe. Alors le frère Arnie de Corte, auteur du livre Padre Pio, souvenirs d'un témoin privilégié du Christ, a écrit le passage suivant. Le Padre Pio avait le don de nous faire prier. Il vivait la messe. Il était fascinant. Je peux dire que ce n'est qu'à Saint-Gioade-Rotonde que j'ai vraiment compris la messe. Et pourtant, la messe du Padre, elle était longue. Mais quand je la suivais, je perdais la notion du temps. La première fois que j'ai assisté à sa messe, j'ai regretté qu'elle se termine si vite. Et à mon grand étonnement, je me suis rendu compte qu'elle avait duré plus de deux heures. Malgré la durée inhabituelle de la célébration, beaucoup auraient aimé que la messe se prolonge encore. Le Père Gabriel Amort, l'exorciste bien connu du Vatican, a déclaré « Des gens venus par pure curiosité à la messe du Padre Pio se sont retrouvés à pleurer comme des enfants. » Les incroyants se sont retrouvés libérés de tout doute. Des pécheurs endurcis, dont le cœur était spécialement fermé, ont trouvé le repentir et la conversion pendant la messe du Padre Pio. De nombreux jeunes gens et jeunes filles ont été sortis de leurs doutes concernant leur vocation religieuse et ont donné leur vie au Seigneur en entrant dans les ordres. Padre Pio avait sa propre façon de prier. Il avait de longues périodes de silence et des pauses spectaculaires. La façon dont il élevait la Sainte Hostie au-dessus de lui, avec ses mains blessées, était quelque chose de vraiment dramatique. Padre Pio était gêné par ses stigmates, vous le savez. C'est pourquoi il portait toujours des gants, ou plutôt des mitaines, qu'il laissait les doigts libres tout en cachant les paumes des mains. Pendant la messe, en vertu du respect pour le corps du Christ et du droit canon, le prêtre ne peut pas porter de gants. Donc qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait des manches très longues et il se débrouillait pour que ça cache ses mains. Comme ça, les gens n'étaient pas distraits par ses stigmates. Il y avait plein de gens qui cherchaient absolument à avoir ses stigmates. Et il leur disait, faites attention, faites à la communion. Parfois, il y avait des gens qui voulaient voir, comme ça, les stigmates qu'il avait au moment où il distribuait la communion. Mais il distribuait la communion, c'est-à-dire le corps du Christ. Faites attention ! Et il sautait parfois, les gens. La personne ne comprenait que c'était sérieux. Alors la consécration, cependant, comme il levait l'hostie au-dessus de lui, évidemment, tout le monde voyait les stigmates. Et tout le monde voyait que les stigmates se mettaient à saigner. Et c'était, disait ce frère, un miracle qui survenait à ce moment-là. L'expression du visage du Padre Pio montrait aussi combien il participait aux souffrances du calvaire. De la sueur mêlée de larmes coulait sur son visage. Et toutes les personnes présentes pouvaient noter qu'il était à l'agonie. Assister à la messe du Padre Pio a certainement été un privilège, dit-il. En voyant le Padre aller s'élèmer la messe, les personnes étaient captivées. Elles ne pouvaient s'empêcher de penser à la souffrance du Christ. Et il termine, d'ailleurs, le Padre Pio nous conseillait d'imaginer le Christ souffrant sur le calvaire lorsque nous assistions à la sainte messe d'un prêtre. Un jour, on a demandé au Padre Pio pourquoi il ne fallait pas applaudir pendant la messe. Pourquoi est-ce qu'on lui a posé la question ? Je n'en sais rien. Il avait dû dire cela. Et il a répondu au calvaire. Il y avait aussi ceux qui applaudissaient la mort du Christ. Et c'était les soldats qui l'ont crucifié et les démons. À la messe, on n'applaudit pas. Voilà qui est de nature à nous rendre plus attentifs, plus présents aux messes auxquelles nous assisterons. Padre Pio a dit, vous vous le rappelez peut-être, « Le soleil est beaucoup moins indispensable à la survie du monde que ne l'est la sainte messe. » On croit le contraire parce qu'on est des superficiels. Mais en réalité, quand on pense à ce que c'est que la messe, alors on comprend pourquoi nous devons y faire beaucoup plus attention que nous le faisons. N'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et vous ne manquerez plus les fiolettes et du pas d'épis. Pour cela, actionnez dans la description ci-dessous le bouton rouge prévu à cet effet et cliquez deux fois sur les clochettes et l'option toutes. Partagez la vidéo avec vos amis et n'oubliez pas d'inscrire vos intentions dans la messe du pas d'épis ou de vendredi prochain midi. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...